Yo, NML Nord 5ème édition, on a Doxy contre ZZ et c'est Doxy qui commence, let's go, let's go, let's go ! Pour ce battle, j'ai dû faire quelque chose que personne n'a jamais fait, à savoir regarder ton battle contre T-Bob. Si c'était pour avoir la fame, me dit Driss Elba, sache que ça a eu le don de mirisser le poil. Je crois que personne n'a cliqué sur ce lien, du moins personne de censé. Est-ce que quelqu'un peut me cesser une face de ZZ ? C'est bien ce que je pensais. Dans ce battle, on se souvient juste d'un coup de pied. Waouh. Calmez votre maître du jujitsu. Où je lui joue dessus ? Patissier accorde de l'importance à la douceur de l'arôme. Moi, à la couleur de la peau. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait contre Melo. Il y a méprise des immenses. J'arrive comme l'État pour te sucrer tes finances. Et comme l'État, je suis plus dans la suprématie blanche. Je ne suis qu'un énième MC qui manie l'art de la rime. Depuis Melo, bismillah, je speak désormais pour tous ceux qui en ont marre de ma rime. Big up à tous mes potos arabes de Boko Haram. Je me dédouane au nord. Mais tu peux dire à la veine que t'as dans le cou d'arrêter de me faire des doigts d'honneur. J'ai pas de pitié pour ce fauteur de trouble. Frérot, t'as pas une pomme d'Adam mais une grosse heure de cou. Comme 2000 walkistes de Milwaukee, tu finis avec les lèvres gercées. T'entends mes vertes blessées, je suis technique comme un mec de Sedan. J'ai toujours le sexe redressé quand le stress redescend. De Paris à Nashville, personne ne m'arrive à la cheville. J'ai gratté ces lignes sur MW3, entre deux nuques. Tandis que tu passes ta vie sur des forums, des discords, des entre deux nuques. J'viens avec le désir d'imposer mon style dans ce milieu comme Mike et les siens. Toi, t'as un projet ambitieux dans la rue, tu ne mates que les chiens. Et Wisdom, c'est de la frappe, je commence à croire que Wisdom c'est peut-être ta femme. J'viens annoncer les mauvaises nouvelles comme Jean Castex. Mais quand tu le vois faire des câlins à dédi, je comprends, ça te vexe. Mais faut que t'arrêtes de le pépon. Sache que Carglass peut te vendre des balais d'essuie-glaces pour ton palais que t'essuie-mal. Pendant que je matais le PLE Backlash à Lyon, ces PDE s'arrachent à Lyon. Je suis un adepte du combo veste de costume, fesse de grosse pute. Toi avec ta tête de cocu, tu rêves de Bocuse. T'as l'air d'avoir besoin d'une pastille de lit d'ocaïne. Je trouve pas de fille mais dans ton lit d'ocaïde. Certains MC rêvent de laisser de jeune vierge de comblé. Moi jeune viève de Fontenay. T'es peut-être plus attiré par Mimi Maty. Je dois avouer que son profil Mimi m'attire. Un conseil car tu fais tout pour contre-remarque. Il ne faut pas que tu te rases l'aisselle près du lave-vaisselle. Et arrête de te raser le pubis près du palais de justice. Ou je vais cracher de l'urine dans le palais de Justine. Depuis que tu n'as pas souhaité la nive de ton père, c'était la vif que l'on ferme. Ta vie s'arrête ici, sache que je n'aurais pas souhaité la vivre. Je suis sur mon juif shit, tu chopes une cistite. Je suis sur mon juif shit, tu chopes une cistite. J'ai pas le temps d'être adoré. Prochaine édition, je vole la caisse et je me taille avec l'argent des abonnés. Ok, let's go ! Aujourd'hui, tu es le seul ici à pouvoir de vente et d'avoir perdu contre Marco. Et tu ne veux pas que perdure ton fardeau, mais gros, c'est grave, il t'a tout pris. Puis toi, t'as perdu contre Marco et Toyeka qui s'accroupit. Bon, comme disait Timar, il ne faut pas, ça arrive, c'est pas très grave. Mais après ça, je vois ce foudir à Neya. IRL6, mélo, je le dis, je veux sa peau. Cette fois, pas de choc, je vais pour le kill, ce sera chaud. Mais farceur, dans ce battle, ta meilleure line, c'est une reprise de Vratko. Dure de revivre ce fiasco, alors qu'à la base, dans ce milieu, ils assurent les 4. Donc le battle rap lui-même se demande ce que tu fous là. Et si je sors le cut, ben tu finis là. Serré sur le coup, mais c'est pas le jeu du foulard. T'as le flow d'un Jedi sous l'art. Ce qui fait qu'il est drôle, mais wack. Et trop wack pour pas s'inventer. J'suis là pour la moche et ou la battre, lui car sa troupe va l'encensé. Et passe, j'avoue, ce match m'enchanté. C'est que j'ai deux calibres, toi, deux tempes. Pile ou face ? Je te laisse choisir le côté où la balle comme Arun a sanganté. Là, j'viens de citer le capitaine du Havre, le club que tu supportes fièrement. Mais c'est pas un atout, je le pense. Toi, tu regardes que la Coupe de France. Pire ce fou prône sa valeur. Pire ce fou prône sa valeur. Mais bien chez nous, les mecs comme toi, on vous donnera pas l'heure. T'es pas un amateur de foot, non. T'es juste un fan de football amateur. C'est quand même dur de supporter un club qui joue le maintien en Ligue 1. Après 3-4, tentative. Ça se voit que t'aves là, l'empathie. Mais bon, j'avoue, j'comprends que ça te parle. Parce que frérot, jouer le maintien, c'est aussi ta place dans la ligue. C'est aussi ta place dans la ligue. Quand je rappe, prends ta gifle. Parce qu'en plus, tu fais des reds. Moi, dans mes écrits, le sens pris. Mais ton niveau dream, je l'ai en trip. T'es venu pour me faire un cadeau, donc là, tu finis dans le sac. Comme un ticket sans prix, je t'en prie. Et je trouve ça cool. Mais dans le fond, tes vieilles plaisanteries, il y en a que pour les gens cons. Qu'il faut laisser tranquille. Tu crois qu'on trouve vraiment bon ? Mais toujours, tu choques. Et ça, c'est vraiment triste. On a tous les dents longues. Mais toi, on voit que t'es monos pas. C'est comme un grand prix. Tu te mets à tourner en rond. Oh là là, les gros. Bars. Tu es à l'after. Quand tu seras là, c'est teaser. Tu me verras blaguer, crier, déguster de la cali du H. Et toi, tu seras seul dans ton coin. Fier d'exister. En train de, je ne sais pas, faire des rimes. Et prendre ton pied à les trier. Mais t'es pas caligu là. Dure de respirer sous mon flot. Même si t'as dit tu bas. Le tien on s'y habitue pas. Donc t'auras beau raser les murs. Je viens pour t'arracher le coeur. Même si je suis pas qui lui a. Tu en as marre d'entendre que t'es meilleur en cypher. C'est toujours les mêmes couples les bofs. C'est juste qu'en live, on voit que t'as gêne. Et c'est plus dur de trouver drôle. Mais sur Discord, c'est chill. T'es grave habile, bien plus décent. Si on oublie que t'es speed des phases racistes impunément. T'es qu'une merde et elle sera pas ici ta place. Car tu te vantes que des raids. Tu peux en sortir des lots de 15. Mais sur scène, quand pour une rime, il fallait très t'aimer l'autre singe. Bah t'as pas fini ta phrase. Puis t'abuses de ce protocole. Donc là, ça me foule, ça me compte entendre. Et je lâche un coup de gueule sans attendre. Car je vois que t'assumes ton propos choc. Que quand t'es tout seul dans ta chambre. Puis crever de soif, c'est pas un sport. Bon, je sais que t'en pratiques pas beaucoup. Mais je sais aussi que t'as pas trop de couilles. Puis qu'il est un raciste, ça vaut le coup. Donc si je résume. Entre internet et la vraie vie. Pour toi, c'est un si gros dilemme. T'es dans un genre de double jeu à la Christophe William. Sauf que dans les deux cas, t'es une merde. À certains, je vais ouvrir les yeux. Pour d'autres, c'est pas dit que je les surprenne. Mais en fait, le constat est simple. Soit tu joues un rôle sur Discord, soit t'assumes pas à quitter sur scène. Time. Let's go !